... Xavier Lemaire, bonjour. Bonjour. On a parlé juste à l'instant avec Jean Doucet des récompenses durant le festival d'Avignon. Il y en a de nombreuses, il y a celle du public, celle de la presse, et différentes. Elles sont parfois un tremplin. Et vous, vous en êtes, je crois, le bon exemple, puisque vous avez reçu l'année dernière pour votre pièce Les coquelicots des tranchées, le prix du public. Oui, c'est ça. Et l'année d'avant, même le prix du coup de cœur du off, qui est-tu Fritz Haber ? Avec une autre pièce, mais avec Les coquelicots des tranchées. Cette année, vous avez continué la danse des prix, puisque ça s'est enchaîné avec le Molière du spectacle dans un théâtre public. Meilleur spectacle dans un théâtre public. Exactement. Comment se vit une telle aventure ? C'est incroyable. C'est une aventure d'équipe. Et puis, c'est le fruit, peut-être la récompense de toute cette frénésie qu'il y a eu autour de la pièce, du plaisir des spectateurs, qui, évidemment, ont créé ce bruit autour du spectacle. Donc, vous pensez vraiment qu'Avignon a une relation de cause à effet dans le fait que derrière, vous avez eu cette longue aventure ? Ah oui, je pense sincèrement, parce que l'année dernière, on a eu le prix du public avec Les coquelicots, et c'est vrai que cela a créé un envol médiatique sur le spectacle. Et quand nous sommes arrivés sur le théâtre 14, la salle n'a pas désempli, c'était archi plein jusqu'à la fin des représentations. Super. Avignon, vous connaissez bien, je crois, parce que ça fait 20 ans que vous vivez. 20 ans, exactement. Et là, vous avez reçu un prix, mais qu'est-ce qui fait qu'un homme revient 20 ans d'affilée dans un même lieu où il fait globalement très chaud et où il y a beaucoup d'autres pièces ? C'est un endroit magique, c'est l'endroit de tous les possibles au théâtre. C'est un endroit où, surtout, l'on rencontre un public et on forge une histoire de théâtre. Et c'est vrai que la compagnie Les Larons, ici, a forgé une histoire de théâtre depuis notre premier spectacle en 1995, Le baiser de la veuve d'Israël Horovitz, jusqu'à le dernier, Zigzag, cette année. Et c'est vrai que c'est merveilleux parce que je croise des spectateurs qui suivent mes spectacles depuis 20 ans. Donc vous avez réussi à fidéliser un public en Avignon, qui est quand même presque l'endroit où c'est impossible. Ah ben si, si. Alors je crois que c'est vraiment tout à fait possible. Et je ne suis pas le seul. Je connais quand même beaucoup de compagnies qui viennent fréquemment sur Avignon et qui retrouvent leur public. Il y a un public d'amateurs de théâtre. Alors évidemment, on est là pour se rencontrer entre passionnés. Et c'est vrai que le off, c'est extraordinaire pour ça. Vous nous avez ramené votre jolie Molière. Exactement, il est là. J'espère que la caméra réussira à faire un plan sur lui. Et puis en off du off, on ira le toucher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada